Yahoo mon type mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Ma Raison de Vive Le manga Ma Raison de Vive est un one shot des éditions Bozo dans leur collection HANA La série date de 2018 au Japon et donc de septembre 2019 en France Et je m'en excuse donc pour le gros retard au niveau de la présentation Mais promis l'an prochain il y aura moins de problèmes Ça je te laisserai voir donc la vidéo du 1er je pense janvier ou du 2 janvier Enfin la vidéo bonne année etc Donc en ce qui concerne ce manga nous sommes en genre romance, étrange, vie, tout ce qu'il y a plus classique Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus clairement Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Uka Kasai Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas On attaque donc la vidéo comme toujours avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai que la qualité des couvertures était juste magnifique Et c'est ça clairement et le titre qui m'ont donné envie de m'y intéresser Et à l'époque où j'avais vu regarder le planning des sorties de Boys Love via leur site Je n'avais pas du tout lu le résumé parce que rien que ça avait réussi à me convaincre Parce que je voyais très clairement que ça allait être comme un titre dont je te parlerai justement juste après En ce qui concerne l'illustration à l'avance je la trouve magnifique On a une logique par rapport au choix de l'illustration Le fait justement qu'on ait eu une pluie donc quelque chose de pas terrible, de négatif Et qu'après on a le rayon de soleil qui apporte quelque chose de positif Qu'on sait que justement l'homme en question veut se suicider Et que du coup l'autre à côté ait sa raison finalement de continuer à vivre Je trouve le choix justement d'illustration juste très très bien choisi On a aussi une logique par rapport au lieu, c'est-à-dire le dessus du toit Que l'on aborde deux fois dans deux endroits différents Mais on les voit deux fois justement sur un toit Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal Pour ce qui est de l'arrière justement On va avoir juste le résumé Une phrase d'accroche, un homme naïf au fond du trou Sans emploi, divorcé, un ancien beau gosse L'histoire d'amour entre deux quarantenaires J'ai trouvé ça plutôt sympa Et justement ce que j'ai aimé c'était qu'on était avec des gens Ni des élèves Ni vraiment avec des jeunes adultes Genre 20 ans, 25 ans, moins de 30 ans quoi Là on est vraiment avec des quarantenaires Et c'est ça que j'ai su apprécier vraiment au niveau du choix Ce que j'aime au niveau de l'illustration C'est qu'on a donc les deux personnages qu'on avait à l'avant, à l'arrière Mais en version ado Vu que c'est là que tout a commencé Ça tu comprendras juste après, voilà Donc vraiment au niveau de la jaquette, j'ai surkiffé Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec une post-face de l'auteur Une explication de pourquoi ce manga, etc Donc je vais te laisser, si on voit bien, faire pause Pour que tu puisses lire justement ce qu'il y a écrit Et à l'arrière, on a juste une petite présentation de certains personnages Mais fait de façon assez humoristique Mais c'est sans vraiment très grand intérêt Ensuite quand on ouvre le manga, on se retrouve avec une magnifique illustration Qui collerait pour être juste avant l'illustration qu'on avait sur la jaquette Donc je la trouve juste magnifique On a ensuite la page de Sommer qui est très classique, très basique Il n'y a rien, juste écrit en rouge avec le fond blanc Mais en même temps, ça colle tout à fait avec le scénario Donc je trouve ça parfait Donc c'est vrai que quand je l'ai ouvert, je me suis dit Ouais bof, il aurait pu faire un effort quand même Enfin l'auteur aurait pu faire un effort sur sa page de Sommer Mais quand t'as lu l'histoire, tu te dis En fait non, c'est bon, c'est bon, ça va, c'est crème Allez vas-y Et ensuite la page de chapitre qui est juste magnifique Je veux juste vérifier avec toi parce que je ne sais plus du tout Ça fait 2-3 jours que j'ai, enfin pas plus que j'ai lu le manga Mais il y en a bien des pages entre chaque chapitre et travaillé Voilà Ouais c'est bien si il semble à chaque fois qu'il y a un travail Du coup elles sont vraiment très très bien travaillées Il y a vraiment une illustration C'est pas une suite d'images C'est, voilà, là on voit bien que c'est pas une suite d'images C'est pas une suite d'images Voilà On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Où je te dirai clairement que je n'ai pas été des masses emballées Pas en tout cas à 100% comme certains yaoi Car je trouve que la qualité de dessin est assez bancale Je pense que je t'aurais déjà mis 2-3 images pour qu'il puisse voir Et donc voici ma petite note qui n'est pas très très folichonne On attaque donc avec mon avis sur le manga A savoir je trouve qu'il me fait penser Alors déjà le thème abordé Enfin au niveau de l'intégralité de l'histoire Ça me fait penser au manga Nouveau Départ Qui avait eu aussi chez Boys Up Alors ne pas confondre avec Nouveau Départ Qui est de Taifu je crois ou de Asuka Même si je crois que les scénarios étaient aussi assez ressemblants Là au niveau du scénario on va être encore sur quelque chose d'assez proche Et c'est ça que j'ai su aimer Donc en ce qui concerne le manga on suit les aventures d'un homme Qui a directement 45 ans Donc voilà il a eu quand même un bon vécu déjà Et on le retrouve sur un toit sur le point de se suicider Car tout simplement sa vie ne tourne plus du tout rond Il a perdu sa femme Il s'est fait avoir par un ami Alors il a travaillé dans une société Puis il a quitté cette société pour aller travailler avec un ami Mais en fait cet ami là lui a fait un coup de pute En fait il l'a arnaqué Et il s'est barré avec tout le fric de leur nouvelle entreprise Et donc le gars se retrouve forcément criblé de dette Donc sa femme l'a quitté etc etc Donc on le voit sur le toit sur le point de se suicider Et il s'est rappelé à ce moment là de son premier amour Sauf que son premier amour n'était pas une femme C'était un garçon Et donc il décide tout simplement d'aller voir un de ses amis Qui est détective si je ne dis pas de bêtises Et donc d'enquêter pour savoir ce qu'est devenu son ami d'enfant Son premier amour surtout Et c'est là que tout commence Pour ce qui est du manga j'ai vraiment aimé Parce que ça me faisait justement penser à un nouveau départ Ce fait d'avoir tout perdu D'être néant D'être sur le point de mourir Et finalement de trouver une raison de vivre Une raison de continuer Une raison d'essayer Et je trouvais justement le message magnifique Très bien travaillé Très bien abouti d'ailleurs au niveau de la série Car j'ai vraiment aimé la façon dont c'était fait Ce que j'ai aussi énormément adoré C'était justement que l'homme en question Dont il était amoureux Lui aussi a eu une vie pas forcément toute rose Qu'il lui arrivait plein de problèmes Et donc qu'il travaille dans un milieu assez particulier Qui est le monde de la nuit Pas prostitution mais juste danse Tu sais sur des estrades Sur des petites scènes Les femmes à moitié nu Ou alors qu'elles finissent nues Etc Voilà Mais il n'y a pas de truc sexuel Mais toujours est-il C'est ça que j'ai su apprécier Le niveau de l'histoire Qui était assez dur Mais très réaliste au final Tout colle Tout est parfait Et tout est super bien fait Et ce que j'aime aussi C'est que ça soit vraiment très réaliste Parce que moi qui justement Comme tu le sais sûrement Je l'ai déjà expliqué Je me suis mis une deadline Donc une date de péremption Si je ne sors pas Ou si je ne suis pas Sur le point de sortir de dépression D'ici cette date là Je compte clairement me faire Entre parenthèses euthanasier Donc clairement J'ai trouvé justement L'histoire super bien faite Et abordée Et développée Pour ce qui est donc de la note Je vais te l'afficher en même temps Que je vais te dire le reste Je trouve le côté très réaliste Super intéressant Je trouve aussi le côté justement Où on Alors certes à un moment donné Deux personnages le font Je ne te dis pas Si c'est le héros Les deux protagonistes clés Ou si c'est autre chose Mais on ne voit rien Et c'est ça que j'ai aimé Enfin on voit une petite image Comme tu peux Enfin quand je dis une image C'est une case Sur la page C'est une petite case On voit un petit truc Voilà Mais vraiment on ne voit pas grand chose Et c'est ça qui est intéressant Parce que justement On est sur quelque chose De très réaliste De très doux Et on n'a pas besoin De montrer des tonnes Et des tonnes d'images sexuelles Ultra hot Ultra dark Ultra tout ce que tu veux Avec des vocabulaires Pas très très Voilà Qu'on pourrait biper Toutes et cinq minutes Donc c'est ça que j'ai su Vraiment adorer dans cette histoire Et la façon dont c'était fait Donc en ce qui concerne Ce mangaka Je ne sais pas du tout Si l'auteur a écrit Autre chose en France Ou Kassai Mais en tout cas En ce qui concerne Cet auteur Il m'intéresse Et s'il y a d'autres oeuvres Qui seront disponibles Prochainement en France Forcément je vais Commencer à m'y intéresser Et dès que je verrai Que l'auteur a Quelque chose d'annoncé en France C'est sûr que je vais forcément Voir ce qu'il a pu faire Et essayer de lire Si la série Le résumé m'intéresse Parce que là J'ai vraiment été conquis Par son oeuvre La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle N'hésite surtout pas A faire 4 choses Qui me feraient énormément plaisir Et j'insiste vraiment Likez, commentez Ou même partagez cette vidéo Et si tu n'es toujours pas abonné Pense à t'abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça me permettrait donc D'évoluer Et de pouvoir proposer Plus de choses N'oublie pas que Les abonnements Min de rien Ça a une conséquence Sur tout le reste Qu'on peut vous proposer Ou non En tant que youtubeur Certaines Par exemple Maisons d'édition Demande un certain nombre D'abonnés Pour des partenariats Ça je pense par exemple A mon amie Cuties Ou d'autres choses Et forcément Ça me bloque même moi Pour quelques idées Et quelques projets Que j'aimerais faire sur la chaîne Donc pense-y vraiment Si tu veux ou pas Me soutenir Et si tu veux justement Que j'ai la possibilité De faire plus de choses Plus de contenus Différents Et variés Comme par exemple Otaku France Tour Ou la version Food Qui est sur le point D'arriver Là dans 2020 Voilà Et d'autres projets Qui sont Là dedans Bref Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour un nouveau yaoui Sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye